La grande clé ultime de la confiance en soi, elle est sérieuse, elle existe vraiment, je vais te la révéler là, écoute bien ce que je veux te dire. Mohamed Ali, le plus grand champion, le plus charismatique de l'histoire, a dit un jour Avant de remporter ma médaille d'or aux Jeux Olympiques, avant de devenir champion du monde des poids lourds, avant de m'opposer au gouvernement des Etats-Unis contre la guerre du Vietnam pour des motifs religieux, avant de devenir ambassadeur de la paix pour les Nations Unies, j'étais juste un gamin du Kentucky qui avait assez de foi pour croire en lui et de courage pour suivre son cœur. Mohamed Ali, quand il a commencé la boxe vers ses 12 ans, son coach de l'époque dira plus tard qu'au début, il n'était pas plus doué que les autres. C'était un gamin banal qu'au début, il n'aurait pas parié sur lui et que personne n'aurait parié sur lui en tant que boxeur. Mais, même s'il n'était pas particulièrement doué ou fort, il a cru qu'il pouvait évoluer et progresser. Il a cru qu'il pouvait changer. Il a cru dès le départ, et ça fait que déjà à 12 ans, il s'était donné une discipline de faire pour réussir à atteindre ses objectifs. Il a cru qu'il pouvait mûrir, évoluer, changer. Il a cru, il a compris tout de suite que les choses n'étaient pas figées, que les choses n'étaient pas gravées dans le marbre, dans « je suis bien » ou « je ne suis pas assez bien », « je suis capable » ou « je ne suis pas assez capable », « j'ai le potentiel » ou « je n'ai pas le potentiel ». Il a compris que ça ne voulait rien dire sur sa valeur personnelle, intime, en tant qu'humain et en tant que boxeur, et ni que ça ne voulait rien dire sur ses capacités. Et grâce à ça, il a pleinement déployé tous les moyens. Grâce à ça, déjà à son âge, plus tard on dira que c'était le gamin le plus discipliné, par rapport à tous les autres grands boxeurs qu'il y a eu. Et grâce à ça, au bout d'à peine un an, son coach légendaire de boxe disait qu'il avait un immense potentiel. Il est passé en un an d'un potentiel extrêmement banal, très commun, très basique, à un potentiel extraordinaire. Tu comprends ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'au départ, il n'avait pas la valeur ? Qu'il n'avait pas les capacités ? Qu'il n'avait pas le potentiel ? Ou ça veut dire qu'en fait, il l'a créé, il l'a fait apparaître de plus en plus. Et donc, ma chère amie, mon chère amie, pour toi c'est pareil. Ta valeur, ton potentiel, tes capacités ne sont pas figées. Et ça ne veut rien dire de dire « je suis bien ou je ne suis pas assez bien », « je suis capable ou je ne suis pas capable », « je suis assez beau ou je ne suis pas assez beau », « je suis intelligente ou pas assez intelligente », etc. Ça ne veut rien dire. Le grand secret ultime réel de la confiance en soi, c'est de comprendre, c'est comme on dit qu'il n'y a rien de personnel dans tes limites actuelles, dans tes failles, dans tes peurs, dans tes fragilités, dans tes imperfections. Il n'y a rien de personnel, tu comprends ? Wilma Rudolph, l'une des sportives les plus extraordinaires de l'histoire, dans les années 50, toute petite, elle avait un souci génétique grave qui fait qu'elle risquait de ne jamais pouvoir marcher. Et elle a été alitée pendant des années de sa vie. Les médecins disaient tous qu'elle ne pourrait jamais marcher. À deux ans, elle ne pouvait pas marcher. Ni à trois ans, ni à quatre, ni à cinq, ni à huit, ni à neuf. Mais à dix ans, elle marchait. À onze ans, elle courait. À dix-huit ans, elle est devenue double médaillée d'or de course à pied aux Jeux Olympiques, je crois aux 100 mètres et aux 400 mètres. Donc tout ce qui compte, c'est que tu comprennes qu'il n'y a rien de figé en toi et que tout est totalement, objectivement possible. Moi, Frédéric Duclos, je dis toujours que ma mission sacrée, c'est insuffler l'espoir au monde. Là, aujourd'hui, maintenant où je te parle, ça fait cinq ans que je suis sur le projet. J'ai eu des centaines, des milliers de galères, d'échecs, de difficultés, d'obstacles. Je travaille comme un acharné de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme. J'y crois plus fort que tout, je me bats plus fort que tout. Et je sais que je réussirai parce que je sais que j'en ai le potentiel, parce que je sais que tu as le potentiel de toi, ce que tu veux devenir et accomplir, parce qu'il n'y a rien qui est figé. Tout ce qui compte, c'est que nous sommes en devenir. Il faut croire, comprendre ça et se donner pleinement, totalement les moyens et dans la durée. Et en faisant ça, je te le dis, après douze ans de formation au meilleur de la psychologie mondiale, après avoir accompagné des milliers de personnes, après un immense parcours personnel de destruction, reconstruction immense, tu peux devenir tout ce que tu aspires à devenir. Tu peux accomplir tout ce que tu aspires à accomplir. Partage-moi ce que tu en penses, si cette vidéo t'a fait du bien, si ça t'a inspiré. Pense absolument à t'abonner, activer les notifications, la cloche pour rien rater de tout ce que je veux faire pour t'aider. Regarde sa IP liste fabuleuse avec plein de vidéos pour développer ta confiance en toi, ta force intérieure. Courage à toi du fond du cœur. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. A tout de suite. Salut !